... Le Secours Populaire est une aide alimentaire tout au long de l'année, mais également des initiatives. Pour la première fois, l'association caritative propose à ses petits bénéficiaires une initiation au golf. Une vingtaine d'enfants ont ainsi pu tester leur swing sur le green du golf de Bondu, une première qui vise entre autres à casser les idées reçues. Ce n'est pas un monde qui pourrait leur paraître de prime abord forcément ouvert, et puis ça leur fait découvrir le monde du golf, d'être en pleine nature, découvrir un certain maintien du corps, apprendre des gestes physiques, etc. Donc en fait, on joint l'utile à l'agréable, un sport de plein air et puis découvrir de nouvelles choses. Club en main, les apprentis golfeurs tapent leur première balle sur l'air d'entraînement avant de se confronter aux difficultés du parcours. Il faut se concentrer pour tirer sur la balle. C'est difficile ? Oui. En fait, le golf, c'est un petit peu compliqué de tirer, mais c'est bien, le golf. Tu avais quelle image du golf avant de cette initiation ? Moi, c'était ennuyeux et que c'était pour les personnes âgées. Et que nous, les jeunes, on n'aimait pas trop. Mais sinon, j'aime bien. J'ai changé d'idée. L'adresse est encore un peu fébrile, mais nul doute que le baptême du swing est un succès pour la vingtaine d'enfants bénéficiaires. Se faire soigner les dents à moindre coût, c'est le créneau des centres de santé dentaire qui essaiment un peu partout en France. A Lille, un tout nouveau centre a ouvert ses portes le 16 juin dernier. Le concept, optimiser le temps et les moyens des trois chirurgiens dentistes salariés afin de réduire les frais de fonctionnement. Nous pouvons justement avoir des tarifs qui sont vraiment très étudiés. Justement parce que nous avons rationalisé, optimisé toute notre façon de travailler en faisant du groupement d'actes. C'est-à-dire en pouvant faire des séances de soins qui peuvent être relativement longues, de une, deux ou trois heures. Ce qui réduit aussi le nombre de rendez-vous qu'on va donner à un patient et la durée de son plan de traînement global. Également parce que nous avons des praticiens qui ont en permanence deux assistantes qui travaillent pour eux. Une assistante dentaire qui travaille avec eux en permanence au fauteuil pour soigner des patients. Le directeur de ce centre se défend d'être une dentisterie low cost. Et entend offrir une qualité de soin par une approche globale et un plateau technique de haute technologie. Nous ne sommes pas sur un concept de low cost qui sous-entend quelque part du bas de gamme. Nous, nous sommes au contraire sur du haut de gamme. C'est-à-dire nous avons des praticiens qui sont extrêmement qualifiés. Nous avons des matériels et une technologie qui est, on va dire, la dernière avant-garde de ce qui se fait dans le domaine du dentaire. Et nous avons des techniques et des protocoles cliniques, donc des protocoles de travail, qui sont également très, très élaborés et qui nous distancient nettement de ce qu'on appelle le low cost dans la profession. Les centres de santé dentaire sont conventionnés en secteur 1. Les tarifs restent donc identiques à ceux des praticiens indépendants. Seuls les actes hors nomenclature, comme des implants en couronne, pourraient être moins chers. Gastronomie maintenant. C'est dans un écrin de verdure à Dranouter, à deux pas de la frontière française, que se niche l'un des meilleurs restaurants d'Europe, Ine de Wulf. Sacré il y a peu dans le top 100 des meilleurs restaurants par le magazine britannique Restaurant, le jeune chef de 33 ans, Cobb Derramo, entend offrir à sa clientèle une expérience culinaire. Ce qu'on donne en France, c'est une aventure, une expérience. Alors les gens, depuis ce qu'ils arrivent ici, en voiture, entre les montagnes, les vallées, les champs, tout ça, oui. Les coulines, c'est ça que je veux dire, entre les coulines, ils vont être dans une atmosphère déjà. Ils sont déjà un peu à une double. Et c'est tout ce qu'on voit, ce qu'on rencontre, les plantes sauvages, tout ça, on va incorporer dans notre menu. Et ça doit être vraiment un voyage, quelque chose que les gens, dès qu'ils arrivent, au moment où ils vont sortir, ou vont dormir dans les champs de l'issage, c'est une complète expérience. L'enfant du pays a repris la brasserie familiale il y a 9 ans pour en faire une table d'exception. 8 à 11 personnes travaillent en cuisine pour élaborer avant tout des recettes de saison avec des produits locaux. Je pense qu'on est dans un peu un style de cuisinier qui, à mon avis, est assez progressif. Parce qu'on se base en fait sur des anciennes idées, des anciennes techniques, des anciens produits même. Et on essaie de former une future avec ça. C'est-à-dire de recommencer à travailler avec des petits agriculteurs, de mettre des produits en valeur. Et surtout les gens en valeur, les gens de la région et de la tradition. C'est le plus important. Comptez entre 100 et 200 euros pour un défilé d'une vingtaine de plats. Et surtout, beaucoup de patience pour la réservation, puisque tous les week-ends sont complets jusqu'en 2015. C'est la saison des moissons pour les agriculteurs de blé tendre. La météo, facteur indissociable d'une bonne récolte, a été particulièrement propice cette année, comme nous l'explique Marc de Bavélaire, agriculteur à Vitry-en-Artois. Suivant les conditions climatiques, s'il fait trop trop chaud, on va avoir des grains qui ne sont pas bien remplis. Et s'il fait trop humide, on aura des grains qui ne sont pas bien remplis. Donc le remplissage est important. On ne peut que connaître quelques jours avant la moisson pour savoir ce que ça raconte. Et là, les grains sont bien remplis. Donc la météo est très très importante à partir de, concrètement, de mi-juin jusqu'au 4 juillet. Parce que c'est là où on va pomper un maximum de macro d'azote. Et c'est là où on aura les plus beaux grains. La récolte s'annonce pour l'instant belle. Et on espère qu'elle sera bonne. Le Nord-Pas-de-Calais est la quatrième région productrice de blé tendre et génère plus de 21 000 emplois dans la filière céréalière. Les agriculteurs sont particulièrement fiers de leur travail et les consommateurs le leur rendent bien. En effet, une récente étude montre que 92% des habitants de la région Nord-Pas-de-Calais considèrent que les produits céréaliers sont d'excellente qualité. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'information continue dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada